frères et sœurs humains salutations fraternelles j'ai l'impression qu'on est dans un cocon de de coton le ciel est couvert le vent est tombé un peu mais je pense qu'il va très vite se relever là-bas on voit déjà les drapeaux qui recommence un peu à vibrer il fait froid très froid bon avec le vent qui s'est calmé il fait moins froid qu'hier mais il va revenir un peu plus tard dans la journée à tel point que tokyo est sous la neige nous ici à osaka on est plus dans le sud donc ça va mais il y a quelques temps l'année dernière en fait je voulais faire une vidéo qui devait s'intituler une époque charnière et puis en fait les choses avançant et évoluant malheureusement dans le pire je pense que maintenant nous ne sommes plus seulement une époque charnière mais à un moment de bascule avec les élections de 2022 soit on tombe encore plus dans la barbarie ce que mon ami luc appelle la barbarie et je trouve le terme très juste la barbarie a de multiples formes on pense tout de suite à la violence physique à la guerre peut-être guerre civile ce genre de choses et c'est tout à fait malheureusement possible mais la barbarie c'est aussi les gens qui ne peuvent pas se nourrir décemment se chauffer décemment etc etc sont différents degrés de peut-être de barbarie mais n'empêche que c'est une une expérience de vie très très difficile donc je pense qu'on est dans ce moment de bascule où on peut aller encore pire dans la barbarie donc peut-être justement de la barbarie au sens de violence peut-être de meurtre d'agression ce genre de choses suivant le choix que nous allons faire tous collectivement en 2022 soit une bifurcation un premier pas vers quelque chose de de complètement différent et de et de positif là on est vraiment devant nous j'avais fait une vidéo comme ça d'ailleurs devant nous il y a une une fourchette comment on appelle ça quand un le chemin se divise en en deux en deux voies ça fait déjà des décennies qu'on est sur sur une mauvaise pente pour l'histoire relativement récente en votant pour sarkozy puis hollande et puis macron mais on pourrait revenir remonter à plus longtemps que ça on a fait de mauvais choix qui nous ont conduit à à ce à cette bifurcation voilà et là la bifurcation donc c'était un mauvais chemin qu'on a pris mais là la bifurcation elle est vraiment nette en 2022 et soit on fait donc le mauvais choix de mon point de vue je sais que vous n'avez pas tout seul la même le même avis je le respecte mais de mon point de vue que ce soit macron évidemment parce que lui s'il est réélu il va être va être conforté dans la politique qu'il a mené jusqu'à présent et donc il va la renforcer la rendre plus l'accélérer la rendre plus violente alors qu'elle est déjà très très violente et et rapide comme ceci donc soit c'est macron soit c'est une copie de macron typiquement valérie pécresse un moteur de véhicule et je le vois pas soit peut-être des versions nationalistes je sais pas exactement ce qu'on peut craindre derrière ce terme mais donc le polémiste ou la candidate du parti nationaliste soit des fausses des fausses alternatives je suis désolé de le dire mais en tout cas c'est mon point de vue que sont jadeau qui une version peut-être plus édulcorée un visage un peu plus humain évidemment ils vont pas apprécier que je disais ça mais que qu'emmanuel macron mais qui sont quand même des voies de de fourvoiement qui auront pour conséquence de de le désespoir quoi parce qu'on aura pensé que ah ça y est on vote pour quelqu'un j'ai dit jadeau quelqu'un de de d'écologie c'est etc mais comme il a il a il a il a fait un chemin jadeau qu'on voit qu'il commence un peu à à critiquer je sais pas mais oui peut-être un peu à critiquer voilà faut que je change de bras là je sais pas si ça va le faire mais l'union européenne mais sans ça quoi s'il comprend pas qu'il faut qu'il faut moi je préfère dire dénoncer que transgresser parce que mais bon j'ai fait des vidéos à ce sujet j'en parlerai peut-être de nouveau les traités européens pour pouvoir appliquer des politiques véritablement progressiste au véritable sens du terme progressiste donc pas le sens usurpé par emmanuel macron je vais aller par là et bien il ne pourra pas mener là les politiques qu'ils souhaitent jusqu'au bout de façon efficace etc et donc il ne pourra pas offrir une véritable alternative et et ce sera un peu un cipras si on veut voilà de la déception qui qui va mener à du découragement donc même si dans cet intervalle de cinq ans sous une présidence jadeau le la barbarie décélérera en tout cas ce sera pas une véritable bifurcation mais autre chose et il se peut que le résultat final face qu'on rebascule encore plus à droite encore plus dans la barbarie pareil pour roussel le parti communiste alors j'espère que en particulier ce parti communiste va finir par s'apercevoir j'y crois pas trop que il n'y a pas de dynamique suffisante en tout cas autour d'eux et que d'ici quelques semaines quelques mois ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule et se dire que voilà on nous bassine avec cette question de l'union de la gauche d'unité de la gauche mais peut-être que je pense pas qu'elle soit véritablement possible ce qu'est ce que la gauche déjà parti socialiste c'est pas de gauche les verts ça dépend qui lesquels etc etc donc donc il y a des lignes de fracture très important donc je pense pas que l'union de la gauche soit possible et je pense pas que ce soit véritablement un sujet de fond un sujet de fond mais peut-être qu'avec comme ça a été déjà le cas par le passé les communistes et les insommies il peut y avoir un rapprochement je sais pas si je le souhaite oui on peut le évidemment on peut le souhaiter mais je sais pas si il est malheureusement impossible je voulais venir faire une petite prière ici c'est un peu au sujet aussi le sujet de la vidéo mais là je suis lancé dans mon truc donc plus tard donc voilà soit le plongement la bifurcation vers la barbarie un peu en en deux temps si c'est jadeau ou peut-être roussel mais je vois pas trop comment ils peuvent réunir autour d'eux soit véritablement que ce soit n'importe quelle copie plus plus nationaliste ou moins nationaliste d'emmanuel macron soit évidemment c'est mon point de vue bifurcation vers quelque chose de meilleur mélenchon alors c'est pas trop la peine de parler de ce qui est possible qui se passe s'il y a une bifurcation vers le vers le mal vers le vers l'individualisme la privatisation de tout et c'est ce qui est en train d'être d'être vécu parce que justement voilà on voit on a déjà les au moins les prémices de de ce que de ce à quoi ça va ressembler même si ça va probablement empirer donc là dessus je mets simplement le qualificatif de négatif de de barbarie comme ce qui m'intéresse c'est ce qui m'intéresse et qui ne semble pas intéresser la caméra parce que elle n'avait plus de batterie donc c'est l'autre côté le côté positif si on veut qui passe par l'élection de de jean-luc mélenchon et de l'application du programme la france insoumise quelque chose que je voudrais dire aussi dans cette vidéo rapidement c'est que il faut qu'on arrête de personnaliser l'élection bon déjà cette histoire d'élection pose problème pour l'émancipation de l'humanité de mon de mon point de vue parce que on désigne quelqu'un sur quels critères sur des critères qui ne me semblent pas pertinents notamment macron l'a élu parce que voilà il était jeune dynamique son épouse était plus âgée donc ça le rendait plus sympathique etc alors qu'on n'était pas en train d'élire mister france ou je sais pas quoi on était en train d'élire de choisir si on veut enfin on nous a un peu forcé la main mais quelqu'un qui allait avoir les beaucoup de pouvoir et les commandes du pays d'accord mais je pense que à cause de notre héritage historique monarchique système dans lequel la figure l'incarnation du pouvoir était était au centre quoi on a encore voilà cet héritage là qui nous colle à la peau et si on veut faire un pas dans la direction de l'émancipation il faudrait qu'on laisse ceci de côté mais malheureusement comme on a encore cet héritage on croit voilà que la politique et l'élection c'est une personne l'incarnation comme ça d'une figure paternelle ou autre alors que si nous étions plus mature raisonnable réfléchi évidemment que la personnalité a une certaine importance mais ce qui est beaucoup plus important c'est le programme qu'est ce que la personne va faire parce que ça peut être quelqu'un de tout à fait présentable tel qu'Emmanuel Macron jeune dynamique etc qui apparaît moderne et qui fait de la merde derrière comme actuellement ou alors ça peut être quelqu'un de rugueux qui a l'air colérique qui parle avec les mains etc et qui fait un programme une politique d'intérêt public tel que je l'espère Jean-Luc Mélenchon ok donc la personnalité ne fait pas tout je dis pas qu'il faut complètement la mettre de côté mais il faut s'intéresser beaucoup plus sagement principalement au programme qu'est ce que ces gens vont faire et quand Emmanuel Macron se présente en disant qu'il n'y a pas de programme qu'il suffit d'une vision ça montre l'impréparation l'incompréhension de ce qu'est dirigé un pays et ça peut cacher et je pense que c'était le cas des intentions qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas dire quoi même si après il y a eu un programme etc donc ça me paraît dangereux de ne pas avoir de programme c'est pour ça que Madame Taubira pour laquelle j'ai du respect et qui arrive comme ça à moins de 100 jours des élections sans programme je trouve que c'est pas sérieux donc voilà il faut qu'on sorte de cette personnalisation personification de cette histoire d'élections et même il faudrait qu'on dépasse cette histoire d'élections mais bref chaque chose en son temps donc cette bifurcation j'ai du mal vers le meilleur possible passe dans un premier temps par glisser un bulletin de la France insoumise de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon personnellement c'est ce que je ferai a priori je ne vois plus trop qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis maintenant au premier et au second tour quoi qu'il arrive comme j'avais fait en 2017 ok ne serait-ce que par principe mais un point très important de cette vidéo c'est que glisser un bulletin France insoumise au premier et au deuxième tour dans l'urne en 2022 ce n'est que le premier pas ce n'est pas suffisant c'est comme si on avait l'intention d'aller quelque part de gai de beau de plaisant etc on enfile sa veste on ouvre la porte on fait un premier pas sur le pas de la porte et on s'arrête là donc l'élection le fait de délire Jean-Luc Mélenchon c'est le premier pas mais si on s'arrête là on ne va jamais atteindre le parc ou la destination idéale ou plaisante que l'on souhaite ok donc placer deux bulletins Jean-Luc Mélenchon en 2022 de mon point de vue c'est une étape indispensable pour bifurquer d'accord pas prendre le négatif le chaos la barbarie etc mais c'est un premier pas comme si on s'engageait sur la voie de quelque chose de rupture dans le sens de positif d'un potentiel futur meilleur ok mais donc ça ne suffira pas et il faudra que derrière nous les poussions et nous les soutenions pousser c'est à dire que si jamais ils commencent à faiblir si jamais ils se rendent compte je pense qu'ils en sont quand même conscients aujourd'hui mais lors de l'exercice que certaines parties du programme vont rencontrer des résistances très difficiles ils risquent d'avoir la faiblesse humaine de se dire bon ça et ça on ne va pas y arriver on va se concentrer sur telle et telle autre chose et c'est pour ça que là il faut qu'on les pousse qu'on dise non vous avez été élu pour tout le programme vous devez le faire au moins celui-ci il n'est pas parfait ce programme il y a quand même de bonnes choses donc si on commence à le raboter parce que c'est trop difficile etc ça ne va pas donc là il faut les pousser en disant vous avez été mis ici pour faire le job tout le job faites le job donc il faudra les pousser manifestation etc et d'un autre côté les soutenir parce que justement ils vont rencontrer tout un tas de résistances européennes mais même à l'intérieur du pays donc je pense qu'une bonne partie de la population ne va pas voter pour ces idées-là donc il faudra les convaincre malgré tout montrer que par la pratique que ce sont des bonnes politiques mais aussi et de façon plus inquiétante les institutions elles-mêmes sont corrompues à ce qu'on appelle à tort le néolibéralisme ou le libéralisme qui sont en fait en réalité de l'antilibéralisme bon j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos donc le soutien consiste pareil peut-être par des manifestations ou d'autres façons je ne sais pas que ce soit les associations que ce soit les syndicats que ce soit simplement les citoyens regroupés ou de façon individuelle etc qui réaffirment leur vote leur choix et leur volonté que ce nouveau président et gouvernement doit appliquer le programme pour lequel ils ont été mis en place ok et ceci doit réitérer réaffirmer la légitimité légitimité sur laquelle Mélenchon et son gouvernement devront pourront je l'espère s'appuyer pour dire nous on a été élus pour ça les gens sont dans la rue pour ça dès qu'on faiblit ils nous rappellent à l'ordre etc donc on a la légitimité de ce que veut le peuple français en tout cas dans la partie majoritaire qui aura fait élire ce gouvernement voilà en tout cas pour terminer et conclure cette vidéo 2022 c'est un moment de bifurcation entre le chaos quel qu'il soit nationaliste ou pseudo-libéral et en réalisant anti-libéral ou que sais-je où un premier pas j'insiste sur ce point on n'a pas gagné la bataille un premier pas vers une direction plus souhaitable pour j'allais dire l'humanité mais l'humanité au travers de la France disons donc voilà bifurcation mais soutien nécessaire poussé au cul pour que ce premier pas se transforme en marche véritable vers l'amélioration de notre société voilà ce que je voulais dire comme d'habitude si vous avez des avis différents ou similaires exprimez-vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France voilà ce que je voulais dire Sous-titrage FR ?